Bonjour et bienvenue, donc toutes bonnes choses ont toujours une fin, et c'est la fin de la saison 5 de The Long Dark. Donc je vais un peu parler de ce qui s'est passé pour cette saison, qui est la plus aboutie honnêtement, depuis qu'on a commencé les saisons de The Long Dark. Je vais aussi parler de la saison 6, comment elle va se passer, et je vais parler aussi des mises à jour et des choses qui ont un peu changé au fur et à mesure de cette saison. Et ce que je vais faire avec cette sauvegarde en fait, que je garde pour cette saison 5. Donc nous avons 94 épisodes en tout, j'ai vraiment voulu aller jusqu'aux 100, jusqu'aux épisodes 100, mais c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment plus ou moins tout fait. Donc ça serait vraiment tirer la saison pour pas grand chose au final, parce qu'à chaque fois, si vous êtes nouveau et tout ça, en gros je vais essayer de résumer mes saisons de The Long Dark. Alors, elles sont pas coupées pour, on va dire, elles sont pas coupées pour montrer comment survivre et tout ça, parce qu'à chaque fois je donne des petits conseils et tout, même dans les commentaires, beaucoup de gens sont assez investis dans The Long Dark et donnent des conseils sans traîne et tout ça. Donc je ne coupe pas en fait les moments, on va dire, entre parenthèses, un peu lents, c'est-à-dire farmer, récupérer de la viande et tout ça. Mais c'est vrai que je le fais pas énormément parce qu'on pourrait en fait passer son temps à aller attaquer des animaux, enfin chasser des animaux, récupérer des plantes, etc. Et j'évite énormément de le faire. Si vraiment il y a un gros, on va dire, temps mort où je dois, par exemple, pour crafter, je le fais souvent en fait pour crafter, et je le fais quasiment uniquement, c'est pour crafter par exemple des gros vêtements, genre des vêtements en peau d'ours et tout ça, ça prend des heures et des heures. Donc, et ça prend des heures en fait en temps réel. Dans le jeu ça prend plusieurs jours, donc il faut au moins jouer 2, 3 heures, 4 heures et tout ça. Donc ça, ça ferait complètement des épisodes inintéressants du coup. Donc à chaque fois je coupe ces moments-là qui sont vraiment, c'est rester devant l'établi, donc c'est pas vraiment très intéressant. Par contre, voilà, tout ce qui est après chasse et tout ça, je l'ai, c'est l'exploration bien sûr. Et c'est ce que j'essaye en fait de pousser à chaque fois dans chaque épisode, c'est l'exploration. Et une fois qu'on a tout exploré, il n'y a plus grand chose à faire. Là on a eu bien sûr une dernière mise à jour avec une nouvelle map et des nouveaux objets. On est allé les récupérer, on a fait la map à 90% honnêtement. Donc on a très très bien fait la map. Elle est très très bonne cette région, le H-Canyon, le Canyon des Cendres. Vraiment une très 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 bonne région. Je pense ma préférée honnêtement. Donc vraiment, c'était vraiment cool en fait parce qu'on commençait à tourner un peu dans le vide. Vu qu'on avait plus ou moins tout fait, on avait fait le Montimberwolf et tout ça. Donc elle est vraiment bien tombée en fait cette mise à jour. Mais encore une fois, je crois que j'ai fait 7 épisodes dessus. Donc ça fait 7 heures en fait de jeu dessus. Et on a plus ou moins fait tout le tour. On a lu plusieurs messages. On a même eu une photo, un Polaroid à récupérer. Bien sûr, on est allé à l'endroit où il fallait dessiner la map. Donc on a fait vraiment vraiment plus ou moins tout dans cette région. Donc ça sert un peu à rien de continuer. Alors maintenant, donc j'ai parlé de ça. Je voudrais maintenant parler de la saison 6. J'avais pas vraiment de... d'idées pour la saison 6. J'avais pas vraiment de motivation en fait pour continuer. Je pensais même m'arrêter et attendre en fait tout simplement. Et du coup en fait, avec cette petite mise à jour, ils ont rajouté pas mal de choses. Donc on peut maintenant, dans l'onglet personnalisation, on peut avoir la nuit éternelle. Ce qui est assez intéressant. Et surtout, on a récupéré avec les événements du Dark Walker, une habilité qui nous permet de consommer en fait moins d'endurance. de moins être fatigué pendant la nuit et d'être un tout petit peu plus fatigué pendant le jour. Donc en gros, ça vous pousse un peu à vivre la nuit et dormir le jour. Mais du coup, avec cette option de nuit éternelle, ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps. Donc vous avez pas vraiment besoin de dormir. Donc je me suis dit que ça, ça pourrait être très intéressant. Alors après, bien sûr, évidemment, il y a le problème de que ça soit la nuit et tout ça. Mais vous pouvez augmenter les aurores boréales en fait, le temps des aurores boréales. Et une chose qui est intéressante, que j'ai découvert récemment, c'est qu'on peut aussi dessiner la carte. Parce que normalement, on peut pas dessiner la carte pendant qu'il fait nuit. Mais on peut dessiner la carte quand vous avez une aurore boréale. Donc ça encore, ça permet en fait en gros de simuler la journée. En gros, c'est un jour, mais faux. C'est un faux jour. Et ça fonctionne très très bien du coup. Donc ça vous permet de crafter dans les bâtiments. Ça vous permet de dessiner la carte et tout. Donc je pense qu'on va partir sur ça, sur une saison 6 personnalisée. Avec bien sûr, on va aussi rajouter les revolvers et les fusils. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour avoir un peu de variété. Et peut-être un peu plus de différents gameplays. Parce que sinon, c'est toujours qu'à l'arc. Moi, ça me dérange pas personnellement. Mais pourquoi pas pouvoir crafter des balles et tout ça. Donc ça, ça sera notre saison 6. Ça sera la saison spéciale nuit, spéciale aurore boréale, nuit éternelle. Que je garderai d'un côté. Je dis ça parce que aussi la sauvegarde de la saison 5. J'aurais dû en parler avant de sauter de conversation. Je vais garder la sauvegarde de la saison 5. Car en fait, c'est la plus aboutie. Donc on a fait toutes les régions. On a les meilleurs vêtements possibles en intrus. On a récupéré les nouveaux objets de la dernière mise à jour et tout. Donc c'est vraiment la survie la plus aboutie. Et je vais garder cette sauvegarde pour la reprendre plus tard. Si jamais ils rajoutent une région. Parce que faire une région en intrus de 0, ça sert strictement à rien. Vous allez mourir. Il y a plein de gens qui ont testé. Ils sont directement morts. Ils sont apparus à H-Canyon. Ils ont voulu tester. Ils sont directement morts. Donc ça, c'est pas intéressant. C'est pas fun à regarder. Donc du coup, on va garder cette survie qui est vraiment au maximum de sa puissance. Et on la gardera pour les nouvelles régions. S'ils sortent avec des nouvelles mises à jour et tout ça. Ou alors des nouveaux objets. Et on testera ça. Donc voilà, je vais garder ça de côté. Et notre saison 6, si elle se passe bien. J'espère maintenant avec toute l'expérience que j'ai. Ça devrait bien se passer. Ça sera notre survie. Je la garderai aussi de côté. Si jamais on l'a fini. Et ça sera notre survie, en fait, pour la nuit et pour les aurores boréales. Donc dans un sens, ça ferait une sauvegarde pour le jour en intrus. Et après, ça ferait une sauvegarde pour la nuit en intrus. Ça pourrait être intéressant parce que ça montrerait deux côtés, en fait, de chaque région assez différemment. Donc ça pourrait être assez sympa à voir. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Par rapport au résumé de la saison 5. La saison 5, en fait, a bien fonctionné. Mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de changements et de mises à jour, en fait, au fur et à mesure que le temps avançait. Et c'est vrai que c'était pas très très bon, en fait, au niveau de la sauvegarde et au niveau de l'expérience. Parce que, par exemple, quand on a commencé la saison 5, donc c'était en début d'année ou l'année dernière ? Je crois que c'était l'année dernière. Donc, par exemple, on ne pouvait pas dessiner les cartes aussi bien. Je crois qu'ils avaient déjà mis le fait qu'on puisse dessiner les cartes. Mais ils n'avaient pas rajouté le fait qu'il y ait des polaroïdes. Que si vous preniez un peu d'élévation, vous dessiniez beaucoup plus, en fait, de la carte. Des choses comme ça. Enfin, je crois, je ne me rappelle plus vraiment, ça fait assez longtemps. Mais voilà, ça, par exemple, ça a été rajouté pendant, en fait, la saison 5. Donc, du coup, les premières cartes, on n'a quasiment rien dessiné. Alors que les dernières cartes, donc, par exemple, même la dernière région, on l'a quasiment dessiné à 90% facilement. Donc, voilà, il y a ça aussi. J'aurais bien voulu, voilà, je voulais, en fait, recommencer une saison déjà pour ça. Pour avoir les bonnes mises à jour, en fait, au bon moment et avoir les fixes aussi. Parce qu'il y a des saisons qui ont souffert, en fait, du fait que les mises à jour étaient buggées. Par exemple, je rappelle encore, c'était la saison 3, je crois bien, ou 4. Je crois que c'était la 4. Où ils ont rajouté le revolver et au final, le revolver était buggé. C'est-à-dire que le taux d'apparition était extrêmement, extrêmement bas. Alors que nous, on l'avait fait en partie personnalisée, en intrus personnalisés avec les revolvers. Et on ne l'a jamais trouvé, au final. Je crois qu'on a trouvé un fusil ou même des balles, peut-être. Mais on n'a jamais trouvé le revolver parce que, plus tard, après, ils ont fait un fixe. Et ils ont dit que, en fait, le taux d'apparition était extrêmement bas. Ce n'était pas voulu et c'était une erreur. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'avoir des mises à jour pendant les saisons, c'est un peu embêtant. Donc, c'est bien aussi de pouvoir recommencer une saison déjà toute mise à jour, on va dire. Donc, voilà, il y a ça. Pour la chaîne, depuis que je stream, en fait, sur Twitch... Pardon. Oula, non. Twitch. Depuis que je stream sur YouTube, on a un système avec différents tiers, en fait, de membres. C'est un abonnement, en fait. Chaque mois, vous payez. C'est comme Twitch. OK. C'est pareil. Donc, moi, j'ai trois tiers. On a un tiers à... Je ne me rappelle plus. 2,99, je crois. Après, c'est 4,99. Et après, c'est 9,99. Donc, le premier tiers, c'est tout simplement pour avoir les émotes et voir des vidéos qui sont seulement pour les membres sur la chaîne. Pour voir participer, bien sûr, au stream et au chat, si c'est seulement pour les membres, etc. Et les émotes, je l'ai déjà dit. Et surtout, pour me soutenir, en fait, tout simplement. Et bien sûr, vous avez un rôle sur le Discord, etc. J'ai tout écrit, de toute façon, dans la description. Il y a une vidéo même qui tourne pour tout expliquer. Et après, en fait, j'ai utilisé le 4,99, le tiers 2, pour donner à des gens qui étaient très intéressés, en fait, par The Long Dark, une possibilité, en fait, de voir les épisodes en avance. Parce que, bien sûr, dans mes saisons, je ne balance pas tous les épisodes comme ça d'un coup. Déjà, bon, ça ne serait pas vraiment intéressant, une personne qui voit une notification, genre... Ah tiens, 17 épisodes aujourd'hui ! Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais en regarder un, et après, je vais complètement oublier de regarder le reste, parce qu'il y en a trop, en fait. Donc, du coup, je voulais toujours garder ce système de 2 épisodes par week-end, donc un le samedi, un le dimanche. Et les gens ont beaucoup apprécié, en fait, ce système-là. Parce que ça leur permet, déjà, d'avoir un week-end avec du The Long Dark, s'ils veulent. Et après, vous avez encore la semaine, en fait, pour regarder les 2 épisodes, donc ça va, vous avez le temps, quoi. Et ça marche bien, donc... Mais par contre, il y avait des gens, en fait, qui voulaient, bien sûr, voir tout en avance, et je leur ai expliqué tout ça, ils ont été OK. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, vu que les épisodes, de toute façon, vont sortir publiquement, de toute façon, pourquoi pas donner une possibilité, en fait, aux gens qui sont très intéressés, de les voir en avance. Donc, si, par exemple, vous êtes abonné tiers 2, donc à 4,99, vous pouvez avoir accès, en fait, à toute la playlist de The Long Dark. Donc, par exemple, là, maintenant, il y a encore 15 épisodes qui sont... qui doivent sortir. Et bah, vous pourrez voir directement, déjà, la fin, en fait, de la saison 5. Alors que les personnes qui ne sont pas membres ne peuvent pas voir la fin de la saison, encore une fois. Ah, ils vont devoir attendre jusqu'au mois de janvier, ou un truc comme ça. Donc, voilà. J'ai utilisé ça, et je trouvais ça très bien, et pas mal de gens ont pas mal apprécié. En gros, c'était pour trouver une récompense supérieure pour ceux qui étaient membres tiers 2, parce que j'avais vraiment envie de récompenser plus que ça, mais c'est assez limité dans... Enfin, dans ce que je fais, en fait, sur YouTube, honnêtement. Et j'ai trouvé cette solution, et je trouvais ça vraiment pas mal, sur le coup. Et au final, bah, les gens, ils ont bien aimé aussi. Donc, je suis assez content de ça. Et bien sûr, après, il y a le 9,99. C'est vraiment, si vous voulez, supporter un peu plus. Mais voilà, c'est pas obligé. Il n'y a pas de récompense supérieure, honnêtement, pour ça encore. Donc, voilà. Et après, il y a la marchandise aussi. Je crois que maintenant, où j'avais fait ma marchandise, sur le site où j'avais fait ma marchandise, maintenant, je travaille avec YouTube. Et normalement, en dessous des vidéos, vous allez voir mes marchandises disponibles. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Ça rajoute un peu de visibilité pour ça, parce qu'avant, c'était juste un lien, en fait, dans la description. Mais maintenant, vous pouvez voir directement les choses à acheter. Donc, c'est plutôt cool, si vous voulez. Bien sûr, aussi, pour eux, si les gens sont curieux, je récupère un tout petit pourcentage, honnêtement. C'est pas un partenariat, rien du tout. J'ai fait ça, j'ai pu faire ça gratuitement, en fait, grâce à leur site. Et bien sûr, eux, ils récupèrent le plus de pourcentage, comparé à moi. Mais c'est vraiment parce que les gens, en fait, voulaient, genre, des tasses avec le symbole, enfin, avec le logo. Ou alors, avec ma mascotte, depuis que j'ai créé ma mascotte, des gens voulaient, genre, la mascotte sur un t-shirt et tout ça. Donc, ça a été fait, en fait, pour, genre, une ou deux personnes, à la base. Et après, maintenant, j'ai fait ça. Enfin, voilà. Je suis en train de m'égarer. Mais, je pense que ce sera tout pour The Long Dark. Donc, encore une fois, la sauvegarde de la saison 5, on la met de côté. Elle est finie pour le moment. On la ressortira si jamais il y a une région à aller visiter. Donc, c'était Heliporter. On l'avait appelé Heliporter. Donc, Heliporter sera utilisé pour, voilà, les nouvelles régions, si jamais il y en a qui sortent. Et maintenant, nous aurons donc Heli Dark Walker sur la saison 6, où on fera ça pendant la nuit, pendant les aurores boréales, personnalisées, nuit éternelle. Donc, ça, ça pourrait être assez, assez intéressant, je pense. Mais, voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo récapitulative, fin de saison, comme j'ai toujours fait, en fait. J'ai toujours fait une petite vidéo qui explique ce qui s'était passé et ce qui va arriver plus tard. Voilà, si vous avez des, une idée, si vous avez des choses à dire, dites-les dans les commentaires. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Ben, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tout. Si jamais il rajoute des choses entre temps, bien sûr, je changerai les plans. Mais, normalement, on ne devrait pas avoir de plans différents. On devrait rester comme ça. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci infiniment aussi de suivre cette petite série sympa qui me plaît beaucoup. Et on se reverra la prochaine fois. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao.